Chaque jour, le rituel est immuable. Levé de drapeau en chantant la Marseillaise pour des élèves en uniforme. Des méthodes à l'ancienne, assumées par la présidente de la région, venue soutenir cette école privée hors contrat, qui a déjà bénéficié d'une subvention de 50 000 euros. Vous allez aux Etats-Unis, c'est une vraie fierté de lever le drapeau, une vraie fierté de porter le drapeau. Le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, nous, on doit s'excuser d'être français. Les mots sont forts, mais aujourd'hui, à un moment, il y a des valeurs, des transmissions qu'on doit faire à toutes les générations. Ouverte il y a 4 ans, dans le quartier prioritaire de la Roseray, cette école met en avant ses petits effectifs, 8 élèves par classe. Coût pour les parents, 60 euros par mois. Le financement repose principalement sur des dons privés. Pour les enseignants, aucune formation spécifique n'est exigée, explique le fondateur de ce réseau d'écoles, un ancien collaborateur du parti de Philippe Devilliers. Ils ont tous un bac plus 5, donc ils ne sont pas sans formation. Ils ont tous eu des expériences assez importantes dans le domaine de la pédagogie, puisque c'est la manière dont on les recrute. On recrute d'abord des éducateurs. Et ça, il n'y a pas tellement de diplômes qui vraiment sanctionnent ça. Le soutien affiché par la présidente de région à cette école privée hors contrat est dénoncé par son opposition, mais aussi par la principale fédération de parents d'élèves. Il n'y a pas de contrôle réel sur le contenu de leurs enseignements. On est sur finalement une vision de l'école très passéiste, avec des méthodes qui sont aujourd'hui pédagogiquement considérées comme d'une autre époque, la méthode syllabique, une vision chronologique de l'histoire. C'est une provocation de Christelle Morancet, ce déplacement qui fait suite à ces subventions pour des établissements qui sont hors contrat, qui ne respectent pas les programmes et le cadre fixé par l'éducation nationale. Créé il y a 9 ans, le réseau d'écoles hors contrat Espérance Banlieue compte aujourd'hui 17 établissements et accueille plus de 900 élèves, de la maternelle à la troisième.